Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo juste après les fêtes et ça tombe bien. Pourquoi ? Parce qu'on va aborder ensemble le sujet de la détox après les fêtes. Qu'est-ce que c'est une détox ? A quoi ça sert ? Pourquoi en faire une ? A quel moment ? Etc, etc, etc. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc le premier point c'est qu'est-ce que c'est une détox ? Donc une détox, il faut savoir que c'est quelque chose de très simple. On en fait des choses très compliquées, mais en réalité c'est quelque chose qui a pour but de détoxifier ou de détoxiquer votre organisme. Donc c'est deux choses totalement différentes. Je vous mets les petites descriptions là, elles sont très courtes, mais parce que j'ai pas la place. On oublie tout ce qui est très marketé, très marketing et on va dire quelque chose à acheter. Parce qu'en fait, en réalité, pour effectuer une détox, il y a besoin de zéro euro. Il y a besoin de rien acheter du tout, mis à part des aliments. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin, je vais pas citer de marque ou quoi que ce soit, mais vous n'avez pas besoin de thé détox minceur. Vous n'avez pas besoin de tisane, vous n'avez pas besoin de jus, de crème, de je sais pas quoi non plus. C'est du marketing, ça sert à rien. Ou en tout cas, ça ne servira pas à votre détox, c'est juste du bullshit. Et d'ailleurs, les personnes qui font des vidéos, YouTube, articles, Instagram, posts, blogs ou autres, qui disent que la détox, ça ne sert à rien, en règle générale, bon, ils ont raison dans leur raisonnement, parce que consommer ce type de produit-là ne sert à rien, parce que en fait, ce n'est pas une détox. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à quoi ça sert ? Du coup, c'est, comme je vous ai dit, à détoxifier et détoxiquer son organisme. Ça va servir à relancer les mécanismes naturels, en fait, de votre organisme, parce qu'en général, on encrase son appareil digestif, on encrase son corps de tonnes d'aliments dont on n'a pas besoin, notamment pendant les fêtes, parce que, voilà, on va manger du foie gras, on va manger des fours, des apéries cubes, ce genre de choses-là. C'est pas le cas de tout le monde, et heureusement, mais en tout cas, voilà, on a été élevés, éduqués dans cette société, qui fait qu'on a tendance à acheter ces choses-là. Et si on ne les achète pas, notre famille en ramène en cuisine, donc forcément, quand c'est devant nous, on a tendance à ne pas savoir dire non. On n'a pas envie de blesser nos proches, donc on tombe dans le cercle vicieux de manger de la merde. Attention quand je dis que ce ne sont pas de bons aliments, je ne dis pas que ça fait grossir ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, je suis vraiment dans une optique santé. Je ne dirai jamais qu'il ne faut pas manger ce type d'aliments, je ne suis pas du genre à interdire les choses. Je dis juste que ce sont des aliments dépourvus de nutriments, de vitamines, de minéraux, et que ce sont des aliments ultra transformés et vides. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Après, voilà, en manger une fois de temps en temps, ça ne va pas non plus vous tuer. Mais c'est pour ça que c'est important, justement, de relancer les mécanismes naturels d'élimination du corps, de relancer en fait tout simplement la machine, dans un jargon un petit peu plus simple, juste après avoir mangé, bah, toutes ces merdes. Donc, en règle générale, je préconise de faire des détox juste après des moments de fête comme ceci, donc après Noël, après le Nouvel An, ou au moment des changements de saison, parce que là, c'est pareil, le corps est un petit peu perturbé déjà avec le changement de lumière, avec le changement de température, et ça a tendance à engendrer des troubles et des problèmes digestifs. Donc, c'est très bien de faire des détox aussi à ce moment-là. Au niveau des détox, il y a plusieurs sortes de détox qui peuvent être faites, il y a des détox plus ou moins compliqués à réaliser, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc, ça, je l'ai abordé vraiment de manière très précise dans mon programme Wellness Book qui vient de sortir. Je vous mets le lien juste en bio si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Sinon, de manière très simple, vous avez la monodiète, donc c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie faire, parce que je trouve ça assez inutile de donner à son corps la même chose pendant toute une journée. Sinon, vous avez la cure de jus, ça c'est pas mal, la cure de jus de légumes ou de fruits. Après, attention, si on a des problèmes digestifs, la cure de fruits peut être assez mal tolérée, donc ça, c'est une question de... voilà, ça dépend de chaque personne. La cure de jus, en général, elle est assez bien tolérée, il n'y a aucun problème avec ça. L'avantage, c'est que vous ne serez pas du tout fatigué quand vous allez effectuer cette cure. Vous pouvez faire une cure de jus qui dure entre un jour à une semaine. Il faut savoir que si c'est un jour, c'est assez court pour effectuer vraiment une vraie détox et éliminer complètement les mauvaises choses que vous avez pu accumuler dans votre organisme depuis un petit moment. Perso, je trouve qu'entre trois à une semaine, c'est très bien. Plus, vous pouvez le faire si jamais vous voulez, mais maintenant, quand on fait du sport, c'est bien de s'arrêter quand même à une semaine de cure de jus, pas plus, parce qu'après, on commence à manquer de protéines, etc. Et si on s'entraîne dur, il y a forcément un phénomène de catabolisation qui se fait. Ensuite, la troisième chose qui intervient, du coup, dans la détox, c'est le jeûne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai... Enfin, je me suis familiarisée avec le jeûne, on va dire, il y a... Au courant de cette année, j'avais effectué déjà des systèmes de jeûne intermittent qui étaient plus ou moins bien tolérés par mon corps, parce qu'en réalité, ça ralentissait beaucoup mon système digestif. Et étant donné qu'à l'époque, je ne mangeais pas suffisamment de fibres, je ne buvais pas assez d'eau, ça avait tendance à accumuler les déchets, en fait, dans mon intestin et j'avais du mal à aller aux toilettes, donc c'était pas le top pour moi. Maintenant, je pense qu'étant donné que je maîtrise bien ce ratio de fibres d'eau, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour moi d'en effectuer. Mais j'ai voulu aller un petit peu plus loin, justement, dans ce jeûne. Et la dernière fois avec Papa Ours, on avait fait en fait un jeûne d'une journée, donc un jeûne hydrique, voilà. Donc il y a plusieurs types de jeûne aussi qui peuvent être faits, donc le jeûne ou alors vraiment on ne boit pas, on ne mange pas, et le jeûne hydrique où on boit uniquement de l'eau ou des tisanes non sucrées. Alors vous pouvez boire du thé, mais personnellement, voilà, je ne suis pas fan du thé, parce que pareil, il y a certaines personnes qui vont mal le tolérer selon leurs problématiques intestinales ou de santé. Mais le jeûne hydrique, du coup, c'est vraiment très bien, parce que c'est assez simple. En général, la faim ne se fait pas tellement ressentir en une journée, étant donné qu'en plus vous avez à boire, vous buvez beaucoup d'eau, et justement ça permet d'éliminer les déchets, en fait. Ce jeûne hydrique, il peut être fait jusqu'à une semaine, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'habitude, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à une semaine en étant tout seul. C'est quelque chose qui peut se faire de manière encadrée. Il y a des personnes, enfin, il y a vraiment des endroits exprès. On peut le faire dans des espèces de retraite ou autre, avec plusieurs personnes en même temps, et c'est beaucoup mieux d'être encadré quand on va si loin, en fait, dans un jeûne. Après, ça peut durer jusqu'à deux semaines ou plus, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, moi, je préconise vraiment de faire jusqu'à deux jours ou trois jours de jeûne dans la semaine. Vous pouvez les séparer si vous voulez, mais vous pouvez aussi les accumuler, donc faire trois jours, deux à trois jours de suite de jeûne hydrique dans la semaine. Donc, effectivement, étant donné que votre total calorique sera à zéro, en fait, ces jours-là, forcément, sur votre total calorique de la semaine, il sera inférieur à vos semaines précédentes, donc vous allez avoir une dépense calorique qui sera plus importante que ce que vous allez manger, et effectivement, ça va engendrer une perte de poids. Maintenant, ce n'est pas du tout le but, mais je tenais quand même à vous le préciser, parce que vous risquez de vous voir mincir si vous effectuez un jeûne, donc si ce n'est pas forcément votre but, il va falloir compenser, en fait, en bons nutriments, les autres jours pour avoir un total calorique égal à celui que vous avez l'habitude d'avoir sur une semaine. Je dis ça notamment pour les sportifs qui n'ont pas envie de se voir fondre comme neige au soleil. Sinon, à mes yeux, le jeûne hydrique, c'est que du bonheur, parce que ça permet, en fait, vraiment d'avoir un focus au niveau mental. C'est un gros, gros focus qui se fait. On a beaucoup plus de temps dans notre journée parce qu'on ne se prend pas la tête à faire à manger, à faire la vaisselle, etc. Donc du coup, vraiment, dans une journée, j'ai beaucoup plus de temps pour travailler, pour être focus, et aussi le focus intervient, parce que quand on a faim, en fait, quand on est hors digestion, notre mental et notre énergie est vraiment déployée dans ce qu'on fait. Et en fait, l'énergie, quand on vient de manger, l'énergie part dans la digestion. Ça demande énormément d'énergie de digérer. Et du coup, cette énergie qu'on avait de base pour réfléchir, pour écrire, je ne sais pas, pour faire des vidéos YouTube, pour aller à la salle de sport, en fait, elle est mise dans notre digestion. Et c'est très compliqué de faire des choses très poussées au niveau du cerveau, je trouve, quand je suis personnellement en digestion. Je ne sais pas, vous, vous me direz en commentaire, mais moi, quand je viens de manger un bon plat, j'ai juste envie de dormir, de me reposer, de me mettre dans ma tanière, et je n'ai pas envie de me mettre à bosser ou d'aller à la salle de sport, c'est juste pas possible. Un dernier petit point pour les personnes qui ont des problèmes, justement, intestinaux, c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez accumulé, justement, des déchets dans vos intestins, en général, ils stagnent, on a tendance à ne pas forcément tout éliminer, déjà, au sein de l'intestin. Et en plus de ça, si vos intestins sont devenus poreux avec le temps que vous avez eu une perméabilité intestinale, en fait, vous avez accumulé des déchets au-delà du tube digestif. Et ce qui se passe, c'est que quand on continue à manger, à manger, à manger, par-dessus, 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 en fait, le problème ne finit jamais. On n'élimine jamais ce qui est encrassé. Et du coup, on continue de rajouter, et de rajouter, et de rajouter, et ça n'en finit pas. Et on se sent de plus en plus mal, de plus en plus fatigué. Et ça, je parle vraiment pour les gens qui ont une perméabilité intestinale. Donc, le fait d'effectuer un jeûne ou une détox, peu importe, donc détox de jus, jeûne, hydrique, voilà, en fait, ça va permettre de, voilà, calm down, on ralentit le système digestif, on arrête de rajouter, de rajouter, de rajouter des déchets. Et en fait, le corps, il est hyper intelligent, c'est une machine de guerre. Il va se dire, ok, là, il va être stagnant, ça va être le calme, et il va se dire, ok, donc mon énergie, je vais la mettre là où il y a besoin. Le corps, il est trop intelligent. Là où il y a besoin. Et où est-ce qu'il y a besoin ? Et bien, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, il y a un problème, par exemple, au niveau des intestins, il y a un problème autour, je ne sais pas moi, peut-être des cellules, des membranes. Il va falloir nettoyer tout ça. Et le corps, il va passer en mode karcher, tout seul. Il va passer en mode auto-nettoyage, et il va nettoyer et tout remettre en place par lui-même. Et c'est là que ça devient hyper intéressant de faire une détox quand on a des problèmes digestifs. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a été recommandé à moi-même quand j'ai eu mes petits problèmes. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée à ce sujet-là. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et vous pouvez trouver énormément de livres, de vidéos et de témoignages de personnes qui sont hyper contents et très reconnaissants d'avoir découvert cette chose-là. Donc oui, moi, c'est quelque chose que je recommande. Par contre, je dis non à tout ce qui est marketing, bullshit, produits à acheter, etc. Vous avez juste besoin d'eau, de votre volonté, de légumes, de bons nutriments. Et si jamais vous souhaitez suivre un programme alimentaire dit détox, qui vous permettra quand même de manger en même temps, mais de choisir des bons aliments nécessaires qui vous aideront justement dans cette détoxification du corps, je vous invite vraiment à aller prendre mon programme Wellness Book parce que du coup, il y a un programme alimentaire complet autour de ça. qui est vraiment très détaillé dans quels aliments prendre, avec des exemples de repas, etc. Donc pour tous ceux qui ont déjà effectué une détox, je vous invite à me dire en commentaire quelle est la détox que vous préférez effectuer, sous combien de temps, etc. Parce que du coup, ça pourra permettre d'aider aussi les personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont pouvoir prendre vos avis, vos retours là-dessus. Pour les autres, n'hésitez pas aussi à mettre votre avis, vous avez le droit, c'est totalement libre, autant que ça reste dans le respect, moi, il n'y a aucun problème. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne détox à tous ceux qui vont essayer et je vous dis à la prochaine vidéo.